Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir « Pendez le notaire », pièce radiophonique de Jean Vomart avec, par ordre d'entrée en onde, Henri Guizolle, Patrice Galbeau, Montcorbier, Anne Caprille, Jacques Hilling, André Vasselet, Jean-Pierre Vituac, Jean-Charles Thibault et Muriel Chanet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Noël Barbé, opérateur Charles Marillet, bruitage Gabrielle Derivage, assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Villard Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'entends un bruit bizarre. Dans le pont ou la boîte de vitesse, on dirait. » « Pas toi ? » « Oh, moi, mon vieux, je n'y connais rien. Tu sais, c'est mécanique où le pétrole se mélange à l'électricité. Elle pousse un peu l'accélérateur. Peut-être que ça s'en ira. » « Ça m'étonnerait. » « Ah, ça y est, ça y est, il ne manquait plus que ça, maintenant. » « Tu crois que c'est grave ? » « Mais c'est la boîte, malheureux. » « Quelle boîte ? » « Quelle boîte, la boîte de vitesse ? Panne définitive. » « À 10h du soir, un samedi, en pleine Cambrousse. À nouveau à la frais. Qu'est-ce que c'est que ce village ? » « J'en sais rien, regarde la plaque. Attends. Versy-les-Conches. Versy-les-Conches. Tu connaissais, toi ? » « Pour du tout. » « Dites donc, monsieur. Y a-t-il un mécanicien, Versy ? » « Non. » « Un téléphone ? » « Celui de la poste, mais elle est fermée jusqu'à lundi. » « Un hôtel ? » « Un hôtel mien. Hôtel Cochti. C'est mon nom, Cochti. Cochti Firmin. » « Mais vous êtes-y des messieurs convenables, au moins ? » « Tout à fait, mon cher hôtelier. Tout à fait. » « Vous allez commencer par remplir vos fiches. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Je ne reçois pas n'importe qui, moi. » « Excellent principe. Un hôtelier ne saurait trop se méfier des voyageurs. » « On voit sur les routes du drôle de monde, à présent. » « Eh bien, servilimentaire, mais suffisant. Les droits sont propres. » « Tu prends celle-ci ? » « Bon. Vraiment celle d'en face. » « Ce qui est le plus inquiétant de la maison, c'est l'escalier. Il craque comme s'il allait s'écrouler. » « Demain, il vaudrait mieux le descendre l'un après l'autre. » « Ah oui ? Et pourquoi ? » « Parce qu'en cas de tremblement de terre, il y aura un survivant. » « Il s'est arrêté d'avoir poussé cette voiture, moi. » « Eh, bonne nuit, hein ? » « Bonne nuit, mon cher maître. » « Ah, pour ça, mais... » « Commençons pour cette fenêtre. » « Eh, doucement, tu vas épourner sur notre tête ce vénérable autre quelque chose-ci, malheureux. » « Ah, ça y est. Encore bonne nuit. » « Merci. Toi aussi. » « T'es là. » « Chut. Ne criez pas. C'est moi. » « Qui ça ? » « Arlette. » « Arlette ? » « Arlette Cochti. » « Ne parlez pas trop. » « Firmin se réveillerait et me flanquerait une rossée. » « Je suis sa fille. » « Ah, bon. La fille de... » « Hein ? » « Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? » « J'ai été obligée de passer par ici. » « Vous êtes le voyageur de l'auto. » « Tu es passé par où ? » « Par votre fenêtre. » « Avec une échelle. » « L'autre fenêtre de ce côté, c'est la chambre de mes parents. » « Et l'escalier ? » « Il fait trop de bruit. » « Seigneur, mon père serait déjà en train de me rosser avec son cuir de ceinture. » « Il vous bat ? » « Comment ? Vous voulez voir les marques ? » « Oh, mais non. » « Elles sont mal placées. Ce serait pas convenable. » « Bon, bon, bon. » « Allez, maintenant, fais filer un douce jusqu'à votre chambre. » « Mais vous, qui êtes-vous ? » « Louis Deval, avocat. » « Tiens, tiens. Avocat ? » « Oui. » « J'aurais aimé être avocat. » « Il est très chobail, insinemment. » « Vous plaidez souvent ? » « Ah, écoutez, nous parlerons de ça demain, voulez-vous. » « Vous êtes de Paris, naturellement. » « Vous êtes déjà monté à la Tour Eiffel. » « Mais qu'est-ce que vous faites ? » « Vous vous essayez ? » « Vous écrasez mon complet, Auréon. » « Ne criez pas si haut, sinon mon père va arriver avec une fourche. » « Avec une fourche ? » « Oui, qu'il vous plantera dans l'estomac. » « Vous pourrez essayer de me séduire. » « Il sera acquitté, naturellement. » « Et moi, j'aurai ma photo dans les journaux et je ferai du cinéma. » « Mais qu'est-ce que vous faites, là ? » « Tenez, les voilà défroissés. » « Quel chic complet. » « Et ma montre, mon chronomètre ? » « Vous avez dû le casser dans la poche du gilet. » « Votre montre en or, elle est là, sur la table de nuit, avec votre argent et vos clés. Regardez. » « Quelle superbe montre. » « Quelle heure est-il ? » « Attendez, je vous craque une allumette. » « Là. » « Vous voyez ? » « Oui, oui, je vois. Dix heures. » « Dix heures juste ? » « Parfaitement. » « Je venais juste de m'endormir quand vous êtes venu dans ma chambre. » « Excusez-moi. » « Excusez-moi, maître Deval. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit. » « Oui, oui, oui. Bonne nuit tout de même. » « Naturellement, il n'y a pas de serrure ni de verrou. » « D'ailleurs, à quoi bon s'il entre des filles par les flèches ? » « Enfin... » « Espérons que je vais m'endormir. » « Hé, mon cher maître, debout, au léquerre. » « Hein, quoi ? Encore ? » « C'est toi, Ruché, mais qu'est-ce qui te prend ? » « Huit heures de sommeil ne te suffisent pas. Il est six heures. » « Six heures ? » « Mais pourquoi me réveiller à six... » « Non, alors, tu es fou, allié. » « Pour te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu et que tu ne verras sûrement de ta vie. » « Où ça ? » « Au village. Plutôt à l'entrée du village. » « Comment tu étais déjà, toi ? » « Oui. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Si je te le dis, ce sera plus drôle. Allez, lève-toi et viens. » « Je me réveiller à six heures du matin quand je me suis endormi à deux. » « Mais qu'est-ce que tu fichais, toi, noir, à cette heure, hein ? » « J'ai été réveillé à quatre heures par un tremblement de terre. » « La mère Cochti descendait l'escalier pour mener sa vache au près. » « Tiens, tiens, voilà tes chaussettes. » « J'ai éclairci un mystère bucolique. » « Tu sais-tu pourquoi l'on voit si souvent dans les prêts de vieilles paysannes regardant pètre leurs vaches en tricotant ? » « Oui. » « Au lieu de les attacher tout simplement à un piquet. » « Oh non, alors ça, à ma foi, non. » « Eh bien, c'est parce qu'elles s'ennuient. » « Qui c'est, les vieilles paysannes ? » « Non, les vaches. » « Elles sont affectueuses et exigent la compagnie de leur maîtresse, sinon elles s'ennuient et donnent moins de lait. » « Je te dirais que je me ferais absolument de la psychologie des vaches, sinon qu'elles s'ennuient et qu'elles donnent moins de lait. » « Allez, 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 pas de mauvaise humeur au moment où tu vas te mettre sous la dent une superbe affaire. » « Une affaire, mais quelle affaire ? » « Eh bien, viens voir. C'est trop beau pour le raconter. Un spectacle unique, je te dis. » « Alors allons-y. » « À ça, par exemple, mais qu'est-ce qu'ils regardent, ces gens autour de ce calvaire ? » « Quelque chose qui pend l'une des trois croix, la plus à gauche. » « Mais on dirait un homme. » « C'était un homme. Et même un notaire. Maintenant, c'est un pendu. » « Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour couper la corde ? » « Les gendarmes. » « Mais c'est insensé. » « C'est plein de bon sens, au contraire. On chère la campagne, on est prudent. On ne veut pas tripoter un pendu. » « Y a de si mauvaise langue. » « Et ces trois qui sont assis juste en dessous ? » « Primo, le garde-champette de Berzy avec sa gypsière et sa plaque. » « Secondo, un vieux commandant en retraite qu'on appelle le colonel. » « Et Tertio, firma Cochti, notre sympathique hôtelier aux yeux de chèvres folles. » « Ils sont bâtis un petit feu, tu vois, à cause de la fraîcheur de l'air matinale. » « Et ils montent la garde. » « Et ils boivent ? » « Oui, du café. » « Pourquoi ne boira-t-il pas du café ? » « Et on nous y voit là. » « Oui, bonjour, messieurs. » « Je vous amène, comme je vous l'avais dit, mon ami Louis de Val, un grand avocat de Paris. » « Une goutte de café, messieurs. » « On attend les gendarmes de Rettel pour constater le suicide. » « Suicide ? » « Bizarre. » « Pourquoi bizarre ? » « Parce qu'il me semble, colonel... » « Tenez, moi, par exemple, si je voulais me pendre, je commencerais par ôter mon chapeau. » « Ah, mon Dieu, pas peur de goût, vous savez. » « De plus, s'il s'était pendu lui-même, il se serait débattu, cet homme. » « Comment la corde n'a-t-elle pas fait tomber son chapeau ? » « Ce chapeau qui a son nœud à droite, donc à l'envers. » « Il a dû y avoir une distraction, dans un moment pareil, c'est permis. » « Ah, évidemment, ça, évidemment. » « Et d'ailleurs, pour moi, ce pauvre monsieur Papon n'avait plus sa tête. » « Le choc de l'accident, voyez-vous. » « C'est un accident, maintenant. » « Oui, naturellement, c'est un accident. » « Vous ne voyez pas sa voiture en bas du talus dans le pré ? » « Où ça ? » « Il s'est assomé sur le pare-brise, avec elle est couvert de sang. » « Il s'est tiré de là-dedans, ne sachant plus ce qu'il faisait. » « Il a ramassé cette corde, l'a jeté par-dessus ce bras de la croix et a passé sa tête dans le coulant. » « Ah, voilà, c'est ça, voilà. » « Voilà, la tête avec son chapeau dessus. » « Ben, décidément, vous y tenez, vous, à votre chapeau. » « Moins que lui. » « Oui, ben, au revoir, messieurs. Au revoir. » « Oui, au revoir. Salut, salut, monsieur. » « Ah, ben, ça alors, tu en as de bonnes, mon cher maître. » « C'est un crime, pas long. » « C'est impossible, mais ça ne nous regarde pas. » « Je leur ai donné mon avis. » « Mais ils ne te le demandaient pas, ton avis. » « Tu vois pas que tu les as vexés, blessés, froissés. » « Ils préfèrent un accident. » « Ils ont décidé que ça en était un. » « Ici, des étrangers, des gens de passage dans un petit village perdu. » « Nous avons couché à 300 mètres de ce calvaire. » « Si c'est un crime, nous serons soupçonnés. » « Nous ? » « Oh, que fou. » « Notre hôtelier témoignera que nous étions chez lui, voyons. » « Au scochti. » « Avoir la façon dont il nous a accueillis, méfiant et grognant. » « Son hôtel, ben, il dira qu'on peut en sortir et y rentrer la nuit comme dans un moulin. » « Ce qui est vrai, d'ailleurs. » « Par les fenêtres, au besoin. » « Par les fenêtres ? » « Oui, celles des chambres sont à 3 mètres du sol. » « N'importe quel pensionnaire peut se payer un petit tour nocturne, histoire d'aller pendre un notaire, hein. » « Suffit d'une échelle. » « D'une échelle ? » « Oui. » « Nom d'un chien, de nom d'un chien, de nom d'un chien. » « Maître Louis Leval ? » « C'est moi, oui, monsieur le juge. » « Je me présente, Salvanet, juge chargé d'instruire cette affaire. » « Ravi de faire votre connaissance, maître. » « J'ai fort souvent entendu votre nom. » « Je ne pensais pas vous rencontrer dans ce village perdu. » « Vous êtes tout à fait aimable, monsieur le juge. » « Oui, j'y suis tombé en panne hier soir. » « Et vous avez voué votre ami passer la nuit à l'hôtel Cochti un peu sommaire, je crois. » « Ah, ça oui. » « Mais ma voiture avait jugé bon d'expirer devant sa porte. » « J'ai préféré aujourd'hui prendre une chambre ici, » « chez une certaine madame Voulet, qui accepte les pensionnaires. » « Une personne très bien, paraît-il, la chatelaine du lieu. » « Et mon cher maître, je serais ravi de bavarder un peu avec vous de cette mystérieuse énigme. » « Ah, mais cette affaire me paraît curieuse, en effet. » « Oui, oui, oui. J'ai ici un bon inspecteur. » « La première chose qui l'a frappé dans le village, c'est un nombre impressionnant de graffitis sur les murs. » « Slibelle-les de la même façon, bandez le notaire. » « C'est ça, par exemple. C'est un peu raide. » « Et puis, sans indiscrétion, vous demandez où vous en êtes, de votre enquête. » « Ma foi, l'inspecteur Barberin croit avoir déjà trouvé la meurtrière. » « Tout à fait entre nous, bien entendu, mon cher maître. » « Il va vite en besogne, ce Barberin. » « Dommage qu'il se trompe. » « Comment il se trompe. Vous ai-je dit qui il soupçonne ? » « Non, mon cher juge, non. Mais vous avez dit la meurtrière. » « Ah, l'assassin peut être une femme, évidemment. » « Mais à une condition. » « Que cette femme pèse 80 kilos, ou plus. » « 80 kilos, mais pourquoi ? » « Parce que ce malheureux notaire doit en peser au moins 70. » « Au moins, oui. » « Donc, il n'a pu être hissé sur la branche de cette croix que par une personne faisant plus que ce poids à l'autre bout de la corde. » « Ça préstimait. » « Mais c'est vrai. » « Et j'ajouterais que l'assassin pourrait être un ex-marin ou un ancien soldat du génie. » « Tiens, tiens. » « Oui. » « Parce qu'il a noué l'autre bout de sa corde au pied de la croix par un nœud assez peu connu. » « Un nœud d'artificier. » « Par exemple. » « Voilà qui disculperait totalement cette cochtie. » « Cochtie ? » « Eh oui. » « Arlette Cochtie. » « Ah. » « Maître Papon emmenait cette fille à Rettel, disent les mauvaises langues. » « Elle y aurait été vue hier avec lui. » « Le garagiste de Rettel a déclaré que le notaire avait repris seul sa voiture pour rentrer à Versy. » « Mais au hameau de boulange, à huit kilomètres d'ici, quelqu'un assure, au contraire, qu'il avait une femme dans sa voiture. » « Et que ce pouvait être, cela le témoin ne peut l'affirmer, justement, Arlette Cochtie. » « À quelle heure, monsieur le juge ? » « Et dix minutes ou un quart d'heure avant le moment du crime, fixé avec précision par la montre brisée de la voiture, onze heures. » « Eh bien, Arlette Cochtie a un excellent talibu par-dessus le marché. » « À dix heures, monsieur le juge, elle était dans ma chambre, à l'hôtel de son père. » « Dans votre chambre ? » « Oui, où elle s'était introduite pour me déclarer qu'elle voulait faire du cinéma. » « Ça, par exemple. » « En tout bien, à toute honneur. » « Mais j'ai eu du mal à m'en débarrasser. » « Elle a fini par regagner sa chambre. Et comme je n'ai pu m'endormir qu'à deux heures du matin, je suis certain qu'elle n'en est pas ressortie avant deux heures. » « Je rends hommage au charme de votre conversation. Sans elle, nous courions peut-être tout droit à une erreur judiciaire. » « Pareil à Libye, de dix heures à deux heures du matin est péremptoire. » « Mais vous êtes sûr de l'heure ? » « Absolument. » « Cher juge, mon chronomètre ne m'arrive pas d'une minute en huit jours. Tenez, regardez. C'est une merveille d'horlogerie qui me vient de mon grand-père. » « Bravo. La question me paraît donc réglée au sujet de cette harlette. » « Eh bien, je vais dire à Barberin de chercher une autre piste. » « Rappelez-lui bien les 80 kilos indispensables, monsieur le juge. » « Plus le nœud d'artificier et aussi un podomètre trouvé près de la voiture. » « Pardon, un podomètre ? » « Oui, c'est un instrument en forme de montre, rarement utilisé maintenant, qui servait à compter les pas, donc à apprécier grossièrement les distances. » « Tiens, 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 tiens. » « Intéressant. » « N'est-ce pas ? Mais cela s'accorde avec votre nœud d'artificier. » « Oui, 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 oui. » « Qui dans un village ? » « Oh, ça par exemple. Je viens d'avoir une idée, mon cher maître. Vous permettez. » « Je vous en prie. » « Inspector Barbarin, monsieur le juge. » « Voulez-vous convaincre le commandant Tourin ? » « Celui qu'on appelle ici le colonel. » « Il est justement devant la porte, monsieur le juge. » « Parfait. Amenez-le-moi, voulez-vous. » « Je vous laisse, monsieur le juge. » « Comme vous voudrez, mais je préférerais votre présence, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. » « Ah, aucun. » « Qu'est-ce que ce commandant colonel ? » « Un officier retraité. Il vit ici depuis quatre ans, je crois. » « On ne l'a dit pas comme un homme nerveux, impulsif et même un peu... » « Disons original. » « Et dans quelle arme servait-il ? » « Le génie. » « Ah, le voici. » « Vous m'avez fait appeler, monsieur le juge. » « Oui, commandant. Je vous présente Maître Deval, du Barreau de Paris. » « Enchanté, Maître. » « Enchanté, commandant. » « Commandant, j'ai en effet quelques questions à vous poser. » « À propos de l'accident de Maître Papon, je suis à votre disposition. » « Vous pouvez dire meurtre, commandant. Le crime est prouvé. » « Vraiment, monsieur le juge. » « Excusez-moi de rester sceptique. » « Papon s'est enfoncé le crâne sur le bouton de serrage de son pare-brise. » « Ah, Maître Papon a été assassiné dans sa voiture arrêtée. » « On l'a frappé avec un casse-tête par la vitre baissée de la portière. » « Et on a poussé ensuite la voiture dans le pré. » « Ce n'est pas impossible, évidemment. » « Mais qu'appelez-vous un casse-tête ? » « Vous l'avez retrouvé ? » « Non, mais je puis vous le décrire. » « C'est une barre ronde, terminée par une pointe et portant à son extrémité, gravée en creux, des V et des X. » « Comment ? » « C'est ainsi. » « L'assassin a littéralement signé son crime en se servant d'une arme aussi étrange. » « Terminée par une douille de cuivre, très probablement guillochée ornementalement, de bandes de V et d'X. » « Lesquelles se sont littéralement imprimées sur le crâne sauve et défoncé du malheureux Papon. » « Qu'en dites-vous, commandant ? » « Sacre bleu. » « Ça, par exemple. » « Eh bien ? » « Eh bien, ça ne tient pas debout. » « Et je vais vous dire pourquoi. » « Tiens. » « Je vous écoute. » « C'est moi qui ai prendu le Papon. » « Ah ! » « Parfaitement. Ce matin, à la brune, j'étais sorti me promener. » « J'ai vu la voiture dans le prêt, et le Papon, mort dedans. » « Ce notaire, monsieur le juge, était une abominable canaille. » « Il est mort. » « Il tripotait les adjudications de manière à jeter lui-même les terres pour un morceau de pain. » « Il faisait de l'usure, volait les pauvres, détournait d'honnêtes filles en leur courant appui. » « Assez, s'il vous plaît. » « Vous l'avez tué dans un moment de colère ? » « Non. Je vous répète que je l'ai trouvé mort. » « C'est vous qui avez écrit sur les murs du village, pendez le notaire ? » « Non. Moi, je me bornais à le crier dans le nez du Papon, toutes les fois que je l'ai rencontré. » « Et c'est bien pour ça que l'idée m'en est venue. » « Vous l'avez assommé hier soir, et pendu pour l'achever. » « Absolument pas. » « Ce voyant-là, mort dans sa voiture, est bien tranquille, j'ai été d'abord stupéfait. » « Puis je me suis dit presque aussitôt, comment, un pareil coquin, finir sa vie de coquinerie comme le ferait un autétum dans un banan d'accident d'auto ? » « C'est révoltant. » « Eh bien non, mon gaillard. Je t'ai prédit cent fois de ton vivant que tu finirais au bagne ou pendu. » « Je m'en vais te pendre, mort. Ce sera mieux que rien. » « Et vous l'avez pendu ? » « Mort, parfaitement. » « Ce podomètre vous appartient ? » « Oui. Il sera tombé de ma poche pendant que je tirais Papon de sa voiture. » « Malandon, vous avez commencé à avouer inutile de nier le reste. Vous l'avez assommé. » « Parce que c'était un malhonnête homme, selon vous. » « Non. » « Si. » « Je me vois au regret d'être obligé de vous arrêter, commandant. » « Sous quelle inculpation ? » « D'assassinat. » « À quelle heure ? J'ai mes heures pour assassiner, moi. » « Hier soir, entre 10 et 11 heures. » « Oh, ça, impossible. Je regrette, monsieur le juge, absolument impossible. » « J'étais au presbytère. » « Au presbytère ? » « Parfaitement. » « Hier soir, j'ai joué au bridge de 9 heures jusqu'à minuit, avec le curé, monsieur l'abbé Boutroux, et sa gouvernante. » « Et un mort. » « Au presbytère ? » « Oui. » « Ça sera vérifié. » « Mais en attendant, vous avouez avoir pendu maître Papon. » « Oui. Qu'est-ce que ça fait ? » « Comment, qu'est-ce que ça fait ? » « Je veux dire, qu'est-ce que ça me coûtera d'avoir pendu un mort. » « Maître de Val, vous êtes avocat. Voulez-vous être le mien ? » « Mon Dieu, commandant. » « Oui, peut-être, si vous êtes inculpé. » « Parfait. Je vous arrête. » « Comme avocat, naturellement. » « Est-ce un délit de pendre un mort ? » « Non. » « Pardon. Cela ressemble à une violation de sépulture. » « Je ne vois pas, monsieur le juge. » « Le corps n'étant pas enterré, il n'y a pas violation de sépulture. » « Insulte à sa cadavre ? » « Pas prévu dans le code, monsieur le juge. » « Alors, insulte à la magistrature. » « C'est une plaisanterie de très mauvais goût. » « D'accord, monsieur le juge. Mais ne visant nullement la magistrature. » « Mon client n'a pas essayé un instant de tromper, de moquer la justice. » « Au contraire. » « À ses risques et périls, il est venu l'empêcher de s'égarer sur une fausse piste. » « Ce n'est pas un meurtrier supposé qui a pendu sur le terre. » « C'est moi. » « Rien de plus correct. » « Quel hommage à la justice. » « Au contraire, que cette sincérité, cette grandeur. » « Ce que c'est que d'avoir la langue bien prendue tout de même. » « Bravo, maître. » « C'est bien, commandant. Votre alibi sera vérifié. » « En attendant, vous pouvez disposer. » « Vous aussi, maître de Val. » « Mes civilités, monsieur le juge. » « Au revoir, monsieur le juge. » « Je me rends chez Madame Voulait, au château. » « Je resterai à votre disposition. » « Adieu, maître. » « Monsieur de Val. » « Maître. » « C'est vous, Arlette. » « Oh oui, je... » « Je voudrais vous parler. » « Dans quel état vous êtes, mon petit mère. » « Réglétez-vous, voyons. » « Je vous ai vu sortir de chez le juge. » « Et j'attendais que le connerrelle vous quitte. » « Qu'est-ce qu'il vous a dit, le juge ? » « Qu'il me soupçonne ? » « Qu'il vous soupçonnait, mais... » « On m'a dit que vous étiez un avocat, un grand avocat. » « Au nom du ciel, défendez-moi. » « Je suis innocente, je n'ai jamais tué personne. » « Et on va dire que c'est moi. » « Vous acceptez de me défendre. » « Je suis innocente. » « Je vous paierai par mensualité. » « Je vais avoir une place de serveuse, Arrête-elle. » « Un avocat, on dit tout, n'est-ce pas ? » « On peut tout dire et c'est lui qui vous défend. » « Ouais. » « J'étais dans la voiture. » « On s'en serait douté. » « Vous voyez ? » « Papon m'a embarqué à la sortie de Rettel. » « Je cherchais un autostop pour rentrer avec quelqu'un d'autre que lui. » « Mais je n'avais pas trouvé. » « Bon, ensuite. » « D'habitude, quand il me ramène, au lieu d'arrêter près de chez moi, » « il fait exprès de me débarquer au milieu du village, sur la place. » « Exprès, le malfaisant. » « Exprès pour me compromettre, faire croire aux gens que... » « Bon, bon, bon. Mais hier soir... » « Ah, hier soir, je lui ai fait peur. » « J'ai empoigné le volant et je l'ai secoué. » « Il a bien fallu qu'il s'arrête. » « Je me suis échappée et je suis rentrée tout droit à la maison. » « Par la fenêtre de ma chambre ? » « Euh... Oui. » « Naturellement, le... » « Le juge me soupçonne. » « Il vous soupçonnait, oui. » « Mais je lui ai dit que vous étiez avec moi à dix heures. » « Oh, merci. » « Oh, merci. » « J'avais tellement peur que vous n'ayez pas osé le dire » « Pour vous éviter des histoires. » « Vous êtes un chictif, alors. » « Oh, oui, un chictif, le plus chictif qu'il y a sur la Terre. » « Il ne faut pas vous mettre dans un état. » « Alors, 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 vous allez être interrogés. » « Et vous direz exactement la vérité. » « Voilà tout. » « Vous voulez vous faire quelques pas avec moi ? » « Je vais chez Madame Voulet. » « Oh, bien sûr. » « Dites-moi, vous ne connaîtrez pas quelqu'un dans le village possédant un maquilabasque ? » « Euh, un maquilabasque ? » « Oui, c'est une canne avec un pommeau de corne plombé en bas avec une douille de cuivre généralement gravée autour du plomb. » « Ah, non. Non, je ne crois pas. Pourquoi ? » « Eh bien, parce que pour vous disculper plus complètement, j'aimerais trouver l'assassin. » « Or, à mon avis, c'est d'un maquilabasque qu'il s'est servi. » « Ma foi ? Non, je n'ai jamais vu ça ici. » « Est-ce que le juge le croit aussi ? » « Non, mine n'en sait rien. C'est une idée à moi. » « Mais il faudra que je lui communique. » « Ah, madame Voulet. » « Bonjour, madame Voulet. Je pourrais vous dire un mot ? » « Bien sûr, Arlette. Entre par ici. » « Bonjour, monsieur. Maître, je veux dire. » « Bonjour, madame. » « Votre ami est au premier avec les bagages. » « Ah, te voilà, j'ai prêt. » « Le juge ne t'a pas confié qu'il allait nous arrêter tous les deux ? » « Non, non. Rassure-toi. » « Ah, mais moi, je suis très ennuyé. » « Voilà que mon chronomètre déraille. » « Il retarde six minutes. » « Pas possible. » « Ah, si. C'est formidable. C'est important. » « Tu te rends compte un chronomètre pareil ? » « Qui venait de mon grand-père, en fait, tu le sais. » « Oui, oui. » « Ben voilà. En revenant de la mairie, tu vois, j'ai entendu une radio qui donnait l'air. » « Eh bien, il n'y a pas de doute. » « Il retarde de six minutes. » « Ah, ben oui. » « Regarde, tu remontes. » « Mais oui. » « Tu vois, ben voilà, six minutes. » « Ah, c'est formidable. » « Ah, ben, c'était... » « Ah, ben, je ne comprends que c'était non. » « C'est curieux, ce fat-là. » « On a l'impression que tout le monde est ravi de la disparition du notaire. » « Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? » « Mon notaire ? » « Hein ? » « Non, 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 chrono. » « Oh, tu vas en faire une maladie, sûr. » « Je crois que j'entends notre hôtesse dans l'escalier. » « Oui. » « Charmante. » « Délicieuse, mon vieux. » « Elle, c'est le contraire du papon. » « Tout le monde l'adore. » « Si elle avait vingt ans de moins, parbleu, je l'épouserais. » « Malheureuse. » « Entrez. » « Êtes-vous satisfait de votre chambre, monsieur Leval ? » « Mais j'en suis enchanté, madame. » « Et quel joli mobilier ancien. » « Je suis contente qu'il vous plaise. » « Mais c'est dans ma propre chambre que je réunis les meubles les plus intéressants. » « Si cela vous amusait, dis, jetez un coup d'œil. » « Avec plaisir, madame. » « Avec plaisir. » « Après vous, je vous en prie. » « Celle-ci est la chambre de ma fille, Colette. » « Elle est en pension à Reims et je ne la vois qu'en vacances. » « Ce doit être une grande privation pour vous, madame. » « Oui, très grande. » « Voici ma chambre à moi. » « Entrez, je le prie. » « Oui, pardon. » « Ah, très bien, madame. » « Très, très bien. » « Il n'est pas un bibelot qu'il soit de l'époque. » « Oui, oui, oui. » « Et ce secrétaire... » « Asseyez-vous, maître. » « Pardon. » « Excusez-moi. » « Je voulais vous parler hors de la présence de votre ami. » « Ah, je vous écoute. » « Si vous êtes galant homme, ainsi que je le crois, vous serez indulgent à ma curiosité. le bruit court que vous vous intéresseriez vivement au meurtre de maître Papon et que vous aideriez le juge d'instruction salvanais à rechercher le coupable. » « Est-ce que ça ? » « Oui et non, madame. » « Jusqu'ici, je me suis borné à l'empêcher d'arrêter une innocente. » « Qu'une coïncidence m'était en danger. » « Mais le cas échéant, je l'aiderai à mettre la main au collet de l'assassin. » « Si que tout bon citoyen doit le faire, évidemment. » « Même si cet assassin n'a agi qu'en légitime défense ? » « Ah, en ce cas, les jurés l'absoudront. » « En êtes-vous certain ? » « Absolument certain ? » « Eh bien... » « Évidemment non. » « Mais il y a toujours un risque que le jury n'envisage pas cette légitime défense sous le même angle que le meurtrier, n'est-ce pas ? » « Dans ce cas, vous feriez-vous auxiliaire de la justice ? » « Si j'avais la conviction, premièrement, qu'il y avait de la part du meurtrier légitime défense, et deuxièmement, que celui-ci serait incapable de la démontrer à un jury, non. » « Toutes ces questions de ma part ont dû vous paraître un peu étranges. » « Oui, c'est faux. » « Mais, tenez, si vous vouliez me donner votre parole, de garder le secret, je pourrais vous dire le vrai motif de la mort de Maître Papon. » « Oh, une vengeance, n'est-ce pas ? » « Non. Il ne manquait pas d'ennemis. En vingt ans, il avait réussi à se juger le tiers des terres de la commune. Mais, il ne s'agit pas de cela. Le meurtrier a tué pour sauver un des siens. C'était le seul moyen qui lui restait. Ici, tout le monde le sait. » « Allons, allons, madame. On peut toujours s'adresser à la justice. » « Non, Maître. Il y a des attentats affreux que ne punit ni même n'empêche aucune loi. » « Oui. Oui, c'est vrai. Il existe des cas rarissimes de ce genre. Je ne le dis pas. Et si véritablement l'homme en question n'avait aucun moyen légal de se protéger, lui et les siens... » « Aucun. » « Eh bien, madame, se meurtrier à ma parole, que je garderai son secret. » « Merci, Maître. » « Imaginez, par exemple... » « Mais, que vous, madame, vous n'allez pas vous trouver mal, voyons. » « Non, Maître. Je suis cardiaque et sujette à des malaises de ce genre. » « Ayez-vous l'obligeance de me passer ce flacon, là, sur la table. » « Oui, oui, oui. » « Merci. » « Quelques gouttes de cette drogue remettent mon cœur en route. » « Voilà. » « Je vous ai fait venir ici pour une confession et j'irai jusqu'au bout. » « Une confession ? » « C'est moi, Maître. » « Et moi seul qui ai tué Papon. » « Je me suis ruelle à un point que vous ne sauriez imaginer. » « Quelle ravissante jeune fille, madame. » « Et quel âge a-t-elle ? » « 18 ans. » « Voilà deux ans qu'il m'a fallu l'envoyer à Reims, sans pension. » « Que je me prive de ma fille unique, ma seule raison de vivre. » « Que je la maintiens prisonnière entre les quatre murs d'un couvrant. » « Ah, j'ai eu tort, Maître. » « Nous aurions dû partir toutes les deux, aller vivre à Reims ou à Paris. » « Mais il m'aurait fallu liquider les quelques terres qui nous restent. » « Et que Papon aurait acheté à vil prix les convoitants. » « Personne ici n'aurait osé mettre une enchère, on le connaît. » « Et le commandant Tourin a déjà parlé au juge de choses de ce genre. » « Toute profession, et même celle de notaire, la plus honorable qui soit, comporte des brebis galeuses, madame. » « Malheureusement, Papon ne guettait pas que nos terres. » « Figurez-vous qu'il y a deux ans, le misérable est tombé amoureux de Colette. » « De votre fille ? » « Et elle avait 16 ans, Maître. » « Au début, j'ai eu peine à le croire. » « Il en avait, lui, 45, courait ouvertement après toutes les gothans du village et les grues de Retel. » « Mais il me la demanda bel et bien un mariage. » « Par exemple ? » « Je refusais tout net, argant de la différence d'âge, 29 ans. » « Je me résignais à envoyer Colette à Reims. » « Elle ne se doutait de rien, la pauvre petite. » « Elle ne comprenait pas comment j'avais pu me décider brusquement à prendre cette mesure barbare. » « Quand elle me voyait souffrir autant qu'elle, aux vacances de Pâques cette année, elle m'a supplié de la laisser venir ici. » « Je croyais la fantaisie de Papon passé, j'ai la faiblesse d'y consentir. » « Je n'en pouvais plus. » « Je le conçois, madame. » « Je l'ai vu revenir à la maison épouvantée. » « Ce misérable avait fait sa déclaration et sa demande en mariage au coin d'un bois. » « Et d'une manière. » « Oui, je vois. » « Colette me supplia de la renvoyer immédiatement. » « Ce que je fis. » « Mais Papon ne renonçait pas. » « Il se mit à écrire à Reims des lettres que ma pauvre enfant jetait au panier devant les religieuses, sans les ouvrir. » « Pourtant, celles-ci s'inquiétaient. » « Il ne comprenait pas que je ne puisse empêcher quelqu'un d'écrire tous les jours à ma fille. » « Tous les jours ? » « J'allais trouver Papon. » « Je lui déclarai que puisqu'il désirait tellement mes terres, il les aurait. » « Il me répondit qu'il aimait ma fille, que si je la laissais venir ici, il la persuaderait de sa sincérité et l'épouserait. » « Et que si je n'acceptais pas... » « Eh bien ? » « Il faut que vous sachiez tout, maître. » « À la mort de mon mari, je me suis trouvée toute seule, avec ma petite fille à élever. » « Papon n'était pas à cette époque ce qu'il est devenu. » « Il m'a parlé de mariage. » « Nous n'avons pas été jusque-là. » « Mais pendant quelques semaines, croyant en sa sincérité, j'ai été imprudente. » « Oui, madame, passons. » « D'anciens fermiers à nous, les Gauthiers, m'avaient invité à dîner à l'occasion du dixième anniversaire de leur dernier fils, dont j'étais la marraine. » « Leur ferme n'est qu'à deux kilomètres d'ici. » « Et l'envers six heures, je fus dépassée par l'auto de maître Papon, emmenant à retelle une fille. » « Je n'étais bien résolue à lui échapper, à aller avec Colette me noyer dans l'indifférence d'une grande ville quelconque. » « Je vous crois, madame. » « Il me fit sentir ce que j'allais perdre en quittant Versy. » « Je refusais de passer la nuit chez les Gauthiers. » « L'aîné des fils, Jean, proposa de me raccompagner. » « Je refusais aussi, pour ne pas lui gâter sa soirée. » « À l'heure, il me mit dans la main une canne basque qu'il avait rapportée de son service militaire. » « Un maquillat, comme vous l'avez deviné. » « Oui. » « Je l'entends encore, maître, ce pauvre Jean. » « C'est bon pour voyager de nuit, madame Voulet. » « Si un traignoux vous attaque sur la route, un moulinet et pan. » « Avec ça, un enfant à ce merin boeuf. » « Ensuite, madame ? » « Je ne rencontrais personne jusqu'au calvaire. » « J'allais prendre un raccourci qui part de là, derrière les jardins, quand j'entendis une auto. » « Je fus inondé de lumière par des phares. » « Je me retournais. » « Je ne vis rien, ébloui. » « Mais lui, pas bon, m'avait vu, hélas. » « Il s'est arrêté. » « Après m'avoir frôlé de si près, bien que je me sois garé, que je me demande... » « Mais peu importe. » « J'avais sauté sur le bas-côté. » « Il passa la tête par la portière et ordonna, approchez-donc, je ne vous mangerai pas. » « Je vais même vous rendre vos lettres. » « Pour m'entendre dire, finissons-en. » « Et vous me laisserez courir ma chance. » « Je fais prise d'un mouvement de rage et de désespoir affreux. » « Je répondis, non, nous partons. » « Elle ne remettra jamais les pieds ici. » « Il fut chez moi une secousse nerveuse, un geste inconscient. » « J'entendis un craquement d'os. » « Il tomba sur son volant. » « Ensuite ? » « Ensuite, j'entendis une voix qui me criait dans l'oreille. » « Il faut faire quelque chose, Madame Voulet. » « Grand Dieu ! Un témoin ? » « Y avais-tu un témoin ? » « Il me secouait le bras. » « Il disait, j'ai tourné le volant. » « Aidez-moi à pousser l'auto, elle ira dans le pré. » « Non, n'outez pas vos gants. » « Et vous ne les avez pas ôtés ? » « J'obéis, comme un automate. » « L'auto a glissé, en effet, dans le pré, en contrebas. » « Et je suis rentrée chez moi, par le sentier, derrière les jardins. » « Sans rencontrer personne. » « Ce témoin qui vous a aidé ne parlera pas ? » « Non. » « Le maquillard ? » « Je l'ai brûlé. » « Le comptez-vous faire, Madame ? » « Attendre. » « Je ne veux pas d'un procès qui me salirait aux yeux de Colette et qui salirait ma fille elle-même. » « Si l'on parle de m'arrêter, je sais ce qu'il me reste à faire. » « Je suis cardiaque, vous le savez. » « Je prends régulièrement de la digitaline. » « Alors, on peut se tomber de dose, n'est-ce pas ? » « Si une innocente est arrêtée à ma place, je ferai de même. » « Après avoir écrit la vérité au juge. » « Une innocente ? » « Pourquoi une innocente ? » « Le témoin est une femme. » « Je vous ai dit mon secret, maître Deval. » « Mais celui-là ne m'appartient pas. » « Cette femme m'a sauvée, tout simplement. » « Madame, vous n'avez pas compris que je suis convaincue que je ferai tout au monde pour vous faire acquitter. » « Il n'y aura pas de procès, je vous le répète. » « Il me faut cependant, et tout de suite, mettre en garde ce témoin. » « Cette femme contre des imprudences pouvant la perdre. » « Et vous, par contre, qu'où ? » « Voyons, madame. » « Impossible, maître. Absolument impossible. » « Je vous répète que ce secret ne m'appartient pas. » « D'ailleurs, la personne en question ne court aucun danger d'être soupçonnée. » « Et si elle en court jamais, j'avouerai. » « Oui, oui, maître. » « Faites confiance à moi aussi, votre défenseur. » « Oui, oui. » « Et merci infiniment de votre promesse de silence. » « Vous avez ma parole. » « En attendant, bon courage. » « Au revoir, madame. » « Au revoir, maître. Merci. » « Eh bien, mon cher maître. » « Quand je te disais que tu aurais une affaire superbe à te mettre sous la dent. » « Quelle affaire ? » « Celle-ci. » « Il m'est venue une idée à moi. » « C'est d'écrire une tragédie à la manière de Sophocle. » « Le Sophocle ? » « Sur la mort du notaire ? » « Oui. » « Écoute, voici Papon, le héros. » « Une force de la nature. » « Il est né conquérant. » « Il lui faut toutes les femmes qu'il rencontre, » « tous les biens et tout l'argent qu'il peut saisir. » « Et un jour, poussé par son destin, » « Père au Papon rencontre, il y a huit ans, » « la douce et tendre Madame Voulet, l'héroïne. » « Mais, Roger, qu'est-ce que tu racontes ? » « Ma tragédie. » « Papon prend cette femme et passe. » « À une autre, à vingt autres. » « Puis, un jour, vieilli mais riche de butin, » « il tombe en arrêt devant celle qui doit être la femme de sa vie. » « Et c'est la fille de son ancienne victime, » « l'exquise Madame Voulet. » « Oh ! » « Une fille qui ressemble tant à sa mère, » « qu'il croit retrouver celle-ci à 16 ans. » « Bon Dieu, mais qui t'a dit... » « Laisse-moi continuer. » « Mais voilà que la mère se dresse contre le héros Papon. » « Elle donnerait toute sa fortune, elle donnerait sa vie » « pour sauver son unique enfant de ce don jouant vorace et insatiable. » « Hélas, personne, absolument personne, » « ne peut l'aider dans son combat dérisoire. » « Seule solution, celle que l'héroïne vient de te raconter. » « Tu as écouté à la porte ? » « Oh, espèce de... » « Oui. » « Oh, c'est épouvantable, c'est un délicat. » « Pourquoi, mon cher maître ? » « Si c'est pour un bon motif. » « Comme tout le village et toi-même, je suis d'accord pour me taire, bien entendu. » « Tout le village ? » « Non, mais tu crois que tout le village ? » « Mais oui, je crois. » « Cela fait beaucoup de monde dans la confidence. » « Mais la justice des hommes laisse échapper tant de coupables qu'on hésite à lui faire arrêter une innocente, n'est-ce pas ? » « Une innocente ? » « Disons plutôt, une future acquittée. » « En tant qu'avocat, je préfère. » « Mais sinon, ce sera la fin de ma tragédie. » « L'héroïne boira la coupe du poison, échappant ainsi au furie de la justice, obéissante au Dieu. » « Sauvée par elle, sa fille Colette arrivera trop tard. » « La terre des gens du village se lamentera, l'enterrera et, suivant l'usage, se précipitera au bistrot de la Grand Place pour y vider un pot. » « Enfin, je veux dire, faire les librations funéraires rituelles. » « À propos, mon cher maître, comment va ta montre ? » « Ma montre ? » « Oui, ton fameux chrono qui vient de ton grand-père. » « Oh, ma foi, je n'y comprends rien. » « Il a pris six minutes de retard dans la nuit du crime, et maintenant, il ne varie plus. » « Délicieuse, cette gosse, Arlette. » « Arlette Cochtic ? Comment ? » « Eh bien, quand elle est venue te réveiller à l'hôtel, mon cher maître, qu'est-ce que tu crois ? C'était pour tes beaux yeux ? Elle ne t'avait jamais vue ? » « Moi, je ne sais pas. » « Moi, je crois savoir. C'était pour te demander l'heure, tout simplement, mon vieux. » « L'heure ? » « Mais oui. Elle avait assisté au meurtre de Papon sur la route à 11 heures, d'après la montre de la voiture. » « Parce que c'est Arlette le fameux témoin, bien entendu. » « Oui, oui, bien entendu. » « Elle est rentrée affolée à l'hôtel, par ta fenêtre, et sur la table de nuit, dans un rayon de lune, elle voit briller un superbe chronomètre. » « Nom d'un chien ! » « Elle le retarde aussitôt d'une heure, d'un coup de pouce, avant de te réveiller pour te faire constater qu'il est dix heures, à seule fin que tu puisses l'affirmer au juge le lendemain. » « Oh ! La matin ! » « Mais enfin, pourtant, au matin... » « C'est une retard des plus que de six minutes. » « Mais oui ! » « Eh bien, mon cher, cela prouve que cette charmante Arlette est rentrée dans ta chambre avant l'aube, alors que tu renflais. » « Oh ! » « Pour donner à ton chrono le coup de pouce inverse, mais à tâton. » « Elle s'est trompée de six minutes, c'est pas pendable. » « Comment, comment, pas pendable ? » « Mais elle a tourné les aiguilles à l'envers ! » « Oh ! La grodine ! » « Ah non, mais quand je pense que j'ai empêché le juge de l'arrêter, moi... » « Oh, heureusement ! » « Une innocente. » « Une innocente, une innocente. » « Oh, écoute, mon vieux, sans me vexer, quel dommage qu'elle ne soit pas venue me demander l'heure à moi. » « Quelle délicieuse fille. » « Quelle femme, hein ! Cette madame voulait. » « Oui, ben, à ta place, je ne me ferai pas de soucis pour elle ni pour personne. » « Le seul vrai coupable est mort. » « Ben, quant aux autres, ils ont bien mérité l'impunité, non ? » « Alors là, tu peux faire confiance au juge Salvanais. » « Il comprend toujours tout et ne voit jamais rien. » « Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu. » « Le mérite de certains livres est de témoigner de qualités éclatantes et nouvelles. » « Le mérite de certains autres est d'éclairer d'une lumière inattendue des personnages et des situations déjà connues. » « Ce qui est vrai pour l'ensemble de la littérature est vrai aussi pour le roman policier. » « C'est pourquoi le livre de William P. McGivern, qui vient de paraître aux presses de la cité, sous le titre de « Une nuit pas comme les autres », me paraît être à sa manière un livre pas comme les autres. » « Beaucoup plus qu'à son sujet et à ses personnages, il doit son intérêt à une certaine façon de les présenter, à une indéfinissable qualité de narration, et à ce que la conclusion échappe à la banalité des conclusions habituelles qui nous montrent l'innocent récompensé et le coupable puni. » Il se passe dans ce genre de petites villes américaines mal définies quant à leur situation que gouverne un syndicat occulte de fripouilles, lesquelles ont fait main-base sur tous les leviers de commande. Or, il se trouve un homme, Richard Caldwell, assez courageux ou assez fou pour s'opposer en période électorale au renouvellement des mandats tenus par les gangsters. Il se pourrait qu'il triomphe. Or, on le trouve ivre mort dans une maison isolée à côté du cadavre d'une entraîneuse de cabaret. De là à déduire qu'il l'a molestée puis étranglée. De là, par voie de conséquence, à l'arrêter, il n'y a qu'un pas. Mais un journaliste, Sam Terrell, a été averti par un des agents de la localité qu'un homme a été vu sortant en courant de la maison du crime. Et Sam est persuadé que cet homme est le vrai coupable et que Caldwell est tombé dans un piège. Tout le roman repose sur cette conviction et sur les moyens de la faire triompher en dépit des obstacles, des chantage et des dangers mortels de l'entreprise. Bien entendu, tout à la fin, une surprise guette le lecteur. On le voit, rien de tout cela n'est positivement neuf et cependant, tout cela fait un bon roman. Et maintenant, Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Du mystère et des surprises, nous en trouvons tout au long de ce film Le secret des eaux mortes, qui offre cette particularité remarquable de n'avoir à son générique que des noms inconnus du public français. Les principaux interprètes se nomment Marshall Thompson, Williard Parker, John Voss, Jack Elam, John Laura. Les connaissez-vous ? Non, moi non plus. Quant au metteur en scène, Hubert Kornfield, nous n'avons pas le souvenir d'avoir vu un seul de ses films. Cela n'a rien de surprenant, car avant Le secret des eaux mortes, il n'en avait tourné qu'un qui n'a pas été présenté en France et cette année, il vient de terminer Plunder Road, encore inédit. C'est un metteur en scène de la télévision américaine, ce qui est très étonnant, car ce secret des eaux mortes ne rappelle en rien les conceptions ni la technique de la télévision. L'auteur nous conduit dans les marais de Floride, dans ce pays à la fois silencieux et inquiétant, où l'on se déplace en bateau en écartant de sa route les lianes et les plantes aquatiques. Le décor à lui seul crée déjà une atmosphère d'angoisse, mais l'histoire qui va s'y dérouler augmente encore l'impression d'anxiété que nous ressentons. Dans ce village, appelé Baker's Landing, arrive un jour un mystérieux personnage disant se nommer James Lister, et dont le premier souci est de rencontrer Simon Left, un garçon du pays et le guide le plus expérimenté dans la navigation sur ce dédale de canaux, de marais, d'étangs recouverts de plantes qui rendent le pays parfaitement sinistre. Lister demande à Simon de le conduire au cœur le plus inextricable des marais, puis, abandonnant son guide pendant quelques instants, il revient, toujours nanti de sa valise, mais par une image qui est du vrai et du bon cinéma, nous comprenons que le voyageur a vidé cette valise de son contenu. Le lendemain, on trouve ce mystérieux inconnu, le corps criblé de balles. Nous apprenons bientôt qu'il est allé cacher dans cette forêt vierge aquatique les 290 000 dollars qu'il a raflés dans un hold-up. Il a été descendu par un rival, celui-ci a pu soustraire à sa victime le plan qui lui permettra de retrouver le magot, mais il ne pourra repérer l'endroit qu'avec l'aide de Simon, qui seul connaît les marais. Nous assistons alors à une lutte entre plusieurs personnes qui convoitent l'argent de Lister. Parmi elles, il se trouve une jeune femme, jolie, qui tombe amoureuse de Simon, lequel est tout prête à partager cet amour malgré sa petite fiancée, une gamine du pays. Je ne vous raconterai pas la fin, elle ménage des surprises. D'ailleurs, ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse le plus dans ce film, elle est assez banale dans l'ensemble, mais la manière plutôt dont Hubert Cornfield l'a réalisée et qui n'est pas indifférente. Il a réussi à créer une atmosphère et il s'est même un peu perdu dans son propre décor. Le rythme est extrêmement lent. L'auteur a évidemment voulu l'accorder au paysage, rendre cette impression de silence et d'immobilité. Dans ce dessin, il en a trop mis. Mais parfois, le procédé est efficace. Il se dégage en tout cas de ces lentes promenades en barque sur les marais, la sensation que nous touchons au fantastique et que nous nous enfonçons dans un mystère où le récit a beaucoup moins d'importance que le décor. Ce film est loin d'être important et même réussi, mais il est assez attachant par son caractère insolite. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Pendez le notaire, pièce radiophonique de Jean Beaumart, avec par ordre d'entrée en aude Henri Guizolle, Patrice Galbeau, Montcorbier, Anne Caprille, Jacques Hilling, André Vasselet, Jean-Pierre Dituac, Jean-Charles Thibault et Muriel Chanet. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Noël Barbé, opérateur Charles Marier, Bruitage Gabrielle Derivage, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada